C'était la 23ème, la 23ème bourse aux jouets ce week-end organisée par la Maison de l'Enfance. 130 exposants s'étaient donné rendez-vous pendant deux jours à l'espace culturel, avec un sale objectif en tête, repartir moins chargé qu'il n'était arrivé. Et pour vendre, il faut bien sûr des acheteurs, et là encore, cette bourse aux jouets a été un succès. Impossible de tous les compter, mais ils ont été nombreux à franchir les portes pour trouver la perle rare. Du jeu de société au vélo, en passant par les figurines de dinosaures, à ce qui s'est vendu comme des petits pains cette année, les cartes de collection. Bref, impossible de ne pas trouver son bonheur parmi ces milliers de cadeaux potentiels, de quoi faire flamber le porte-monnaie. Cette bourse aux jouets répartie sur deux jours semble avoir été la bonne formule, aussi bien pour les vendeurs que les acheteurs. Les uns en profitent pour vider les greniers, placards et chambres d'enfants, les autres pour acheter des jouets de qualité à prix réduit. Voilà, une affaire qui roule. À l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada